Alors sur la question de l'apprentissage de l'interconvictionnel, en fait il ne faut pas croire que les choses ne se font pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres personnes ici et dans la salle qui sont bien plus rompues que moi à cet exercice-là, pour avoir connu différents professeurs titulaires de cours de religion, notamment dans les écoles. Il y a quand même aujourd'hui, en tout cas chez les personnes que je connais, un travail très important qui est fait sur la connaissance du culte de l'autre, notamment. Aujourd'hui mes enfants connaissent bien mieux, dans des âges encore petits, à 10 ans, la question du culte de l'autre, que je ne l'ai connu moi-même il y a 20 ou 30 ans. Et donc je pense que la mixité aussi qui peut exister dans toute une série d'espaces, fait qu'un certain moment, moi si vous demandez à mon fils ce que c'est le ramadan, depuis qu'il a, je ne sais pas moi, 5 ans, il sait ce que c'est le ramadan. Si vous demandez à ma fille ce que c'est une nourriture halal, elle sait très bien que si elle a une copine qui vient à la maison, elle dirait j'ai une musulmane, on va aller chez Amy chercher la sourcisse, que tout est réglé, tout va bien pour tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui on a une jeune génération qui, de par l'évolution de la ville, qui aussi, de par l'évolution, les jeunes bougent aujourd'hui, ils voyagent. Je veux dire, et ils sont dans des espaces de vie où ils ne font que rencontrer des personnes qui ont d'autres convictions, pas de convictions, enfin peu importe. Et donc c'est beaucoup plus confronté à l'altérité au sens premier du terme. Alors est-ce que ça doit passer par une systématisation au sein des écoles, de l'explication de ce que sont les autres cultes ? Moi je pense que c'est la liberté, alors c'est la question de liberté du projet pédagogique qui peut se mettre en place dans certaines choses. Moi je pense que tout ce qui ouvre à l'altérité est quelque chose qui doit être initié. Je vous parlais de l'espace, voilà, de l'espace de dire, tiens, pour les fêtes, comment est-ce qu'on partage un chabat ? Comment est-ce qu'on partage une rupture de jeûne ? Comment est-ce qu'on partage une épiphanie ? En fait vous mettrez même ça en place dans les quartiers, dans les quartiers, dans le moment de méditation. Vous mettrez ça en place dans les quartiers, ça permet de décloisonner quand même, sérieusement, les choses. Alors nous avons retracé aujourd'hui les liens entre le politique et les religions à travers la constitution, le principe de séparation Église-État, mais toutes les questions aujourd'hui qui se retrouvent sur la table des assemblées, dans les exécutifs, et qui nécessitent un certainement du dialogue et la mise en place d'espace pour pouvoir échanger entre notamment les chefs de culte et le pouvoir politique. Et donc moi j'ai beaucoup appelé à travers mon intervention à la mise en place de ces espaces de dialogue, tant entre le monde politique que les chefs de culte, puisqu'on sent aujourd'hui que c'est beaucoup moins présent, que ça n'a pu l'être par le passé, à travers notamment les assises d'interculturalité qui avaient été menées par Joël Milquet. Et la deuxième chose, c'est aussi ces espaces de dialogue entre les différentes personnes qui pratiquent une spiritualité, mais c'est de les retrouver aussi au sein de nos villes, au sein de nos quartiers, avec des échanges, avec la connaissance de ce qui fait la religion de l'autre, et je pense que c'est fondamental dans une ville, notamment comme Bruxelles, où vous avez plus de 180 nationalités différentes, et donc forcément des expressions religieuses, spirituelles différentes. Notamment concernant la neutralité d'abord, premier point, il est vrai que la neutralité est inscrite dans notre constitution, et notamment en matière d'enseignement, donc la neutralité implique le respect des choix des parents et des élèves. Ceci dit, l'intervention des politiques, ou des politiciens, ou des certains partis politiques, en tout cas dans l'interprétation de cette neutralité, est assez remarquée, est assez présente. Lorsque cette famille bruxelloise qui a introduit un recours au Conseil d'État concernant le choix des cours philosophiques, à première vue, on voit très bien qu'il s'agit d'une intervention d'une famille, tout simplement, mais la réalité en est autre. Donc immédiatement, bien sûr, après cet avis de l'accord constitutionnel, donc le monde politique du côté francophone s'est précipité pour supprimer une heure de cours de religion, ce qui n'a pas été fait du côté nord-landophone, ni du côté germanophone, alors qu'on est dans le même pays et c'est la même constitution. Et l'arrêt de l'accord constitutionnel, c'est un arrêt qui n'est pas propre à la partie francophone, mais sans interprétation et sans application, donc a été différente d'une communauté linguistique à l'autre. Le troisième élément, c'est concernant le dialogue. Le dialogue interreligieux, d'abord, il existe déjà, donc il y a déjà différentes rencontres entre les différents représentants des cultes. J'ai été invité hier, justement, à rencontrer des représentants de la famille chrétienne, donc les différentes religions chrétiennes. C'est pour la première fois qu'on invite le culte musulman, parce que ce conseil de dialogue au climatique, dans la famille chrétienne, existe depuis longtemps. Donc il y a eu cette initiative de nous inviter, de nous associer, justement, à ce dialogue. Au niveau fédéral, le gouvernement a mis en place le conseil fédéral de dialogue, qui est présidé par le Premier ministre, mais ça ne traite que des questions qui relèvent des fédérales. Alors vous savez très bien qu'au niveau des cultes, beaucoup de choses ont été régionalisées. Et donc ça concerne beaucoup plus les gouvernements régionaux que le gouvernement fédéral. Donc il y a ce conseil au niveau fédéral, il y a un conseil VLD, donc du côté néerlandophone, mais la partie francophone reste un petit peu absente à ce niveau-là. Donc il n'y a pas d'initiative de mettre en place un conseil de dialogue. Nous, de toute façon, on est prêts à répondre à toutes demandes dans ce sens-là. En tout cas, au niveau francophone. Et je pense qu'il y a un autre problème auquel nous sommes vraiment confrontés, et je termine par là. C'est l'absence de culte concernant les questions de société, notamment l'avortement et d'autres questions. Parce que nous, en tant que culte musulmane, nous sommes vraiment déjà dans des difficultés. Donc on ne peut pas, nous-mêmes, prendre la parole sur cette question-là, étant donné qu'on est déjà stigmatisés sur beaucoup d'autres points et beaucoup d'autres éléments. On va encore nous pointer les doigts, c'est encore eux, c'est encore les musulmans, etc. Donc on attendait en tout cas à être peut-être soutenus par d'autres familles religieuses. Mais le problème que nous vivons maintenant, en plus du repli identitaire que vous avez bien expliqué, Mme la ministre, c'est l'absence de relais politiques aux familles religieuses. Donc on le voit très bien, on voit l'évolution de notre société. Donc cet équilibre entre familles chrétiennes et familles libérales à l'époque, mais bon, on peut parler maintenant de laïcité en général, cet équilibre n'est plus. Donc on est vraiment en train d'évoluer vers une autre vision de la société. Et ça a des répercussions en tout cas sur le monde religieux, son expression, sur l'ensemble des cultes en tout cas. Donc je ne sais pas comment on peut solutionner ces problèmes, certainement par le dialogue, effectivement. Mais le dialogue doit avoir un double sens, donc pas seulement un double monde. En Belgique, en tout cas, la constitution est claire. Il y a une séparation nette entre l'Église et l'État, donc entre le monde religieux et le monde politique. Du coup, donc il n'y a pas, le politique n'intervient pas dans les religions, et les religions n'interviennent pas dans les décisions, bien sûr, politiques. Donc il y a cet équilibre-là dans notre société. Ceci ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de dialogue, qu'il ne doit pas y avoir de communication entre les représentants des cultes et les politiciens. Donc il y va même de vivre ensemble et de la paix dans notre société, de la vie en harmonie. Il y a certainement parfois des lois, comme maintenant, il y a tout un débat sur la question de l'avortement, il y a un projet de loi. Bon, les religions ne peuvent qu'exprimer leur point de vue, leur attente à ce niveau-là, mais c'est aux politiciens, justement, de prendre les décisions. Ceux qui votent les lois, ce sont les élus, donc c'est le Parlement qui doit prendre cette décision, sans aucune intervention, bien sûr, du monde religieux, mais ça doit se faire en bonne intelligence, bien sûr, avec la société et ses aspirations. Et un bon homme politique, c'est celui qui prend en considération, justement, la population, les électeurs, les personnes, justement, de différentes confessions, sans qu'il y ait d'ingérence des religieux dans le politique, et des politiques, bien sûr, dans le religieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501